Vincent Cassell a été en couple pendant 18 ans avec Monica Bellucci. Leur fille aînée, Deva, a dignement hérité de la beauté de ses parents, comme elle l'a prouvé le 26 juin 2023 lors du défilé Jacques Mus. Léonie, sa petite sœur, est quant à elle plus discrète. La Fashion Week a célébré l'homme, à Paris, du mercredi 21 au dimanche 25 juin 2023. Quelques heures plus tard, C.S.T. le jeune prodige Simon Porte Jacques Mus qui illuminait la vie lumière avec son nouveau défilé intitulé Le Chouchou. Pour présenter ses modèles automne-hiver 2023-2024, le créateur originaire de Salon de Provence avait choisi le château de Versailles. Parmi ses modèles, il avait notamment sélectionné Deva Cassell, qui avait déjà foulé le catwalk pour lui précédemment au Bourget, en décembre dernier. Le défilé Le Chouchou de Jacques Mus a attiré une foule impressionnante de célébrités, dont Victoria et David Beckham ou encore Laetitia Casta. Côté famille, c'est-il Monika Belouchi qui a assisté, cette fois-ci, aux exploits de Deva Cassell sur le podium. Mais son papa a également eu une pensée pour elle. Sur son compte Instagram, Vincent Cassell a exprimé toute sa fierté en partageant quelques photographies capturées le jour du défilé. Le comédien, récemment à l'affiche du film Les Trois Mousquetaires, est papa de deux filles. Comme pour le rappeler, il a conclu sa tirade d'un, Léonie, je t'aime. Vincent Cassell avait rencontré Monica Belouchi en 1995 sur le tournage du film L'appartement, de Gilles Mimouni. Ils ont eu, ensemble, Deva en 2004 et Léonie en 2010. Séparés depuis 2013 après 18 ans de vie commune, ils ont chacun retrouvé chaussures à leurs pieds. Vincent Cassell est marié à Tina Kuneiki, avec qui il a eu une petite Amazonie en 2019. Quant à Monica Belouchi, elle est en couple avec le célèbre réalisateur Tim Burton, comme elle l'a récemment confirmé dans le magazine L. « Ce que je peux dire. Si est-il que je suis heureuse d'avoir rencontré l'homme, tout d'abord, expliquez-t-elle. Si est-il une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie. Je connais l'homme, je la y mets. » Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz